bonjour et j'espère que vous allez très bien dans cette vidéo nous allons sculpter la main en fait on va pas le faire en une seule vidéo mais plutôt en quatre vidéos donc cette première partie va consister à donner la forme à la main donc ce que nous allons faire c'est donner une forme seulement et ça va être une forme qui sera au moins attirante mais la suite nous allons contenu sur le scut c'est très important de toujours avoir la forme ça vous permet de savoir les proportions de ce que vous allez faire sur la main la deuxième partie va passer maintenant sur le scut une fois qu'on va faire les formes on va maintenant devoir laisser notre forme et essayer d'arranger un peu les déformations et la troisième partie de notre vidéo va consister à faire des plis donc que ça soit ces plis que vous voyez ici ou que ça soit un peu les déformations ici tout ceci on va le faire en troisième vidéo et en quatrième vidéo on va faire et nous comment les ongles donc les angles c'est plutôt très facile ça sera une vidéo très courte et donc lorsque vous lorsque nous allons faire notre série de tutoriels vous allez rencontrer parfois des problèmes ou simplement si vous le faites de votre côté vous allez rencontrer des problèmes je vais vous citer quelques problèmes que j'ai à rencontrer moi même le premier problème seulement que l'espace entre les doigts ici ne doit pas trop être grande dans l'espace qui est là ça doit pas être trop grande et aussi la distance pour quitter ici et ici ne doit pas être trop élevé donc faites très attention à ça la distance pour quitter ici et ici ne doit pas être trop élevé aussi et encore un autre problème c'est du fait que là c'est que si je me tourne comme ça vous allez constater que ici c'est un peu plus bombé mais là vous voyez que c'est un peu plus plate mais je voulais juste vous montrer un peu des difficultés que j'ai rencontré donc pour cela je vais créer un nouveau projet je vais aller un peu plus vite donc une fois que nous sommes ici ce que nous allons faire c'est supprimer ce cube ajouter une sphère et diminuer sa taille un peu comme ça alors une fois qu'on a ajouté ici nous allons venir sur le mode ce qui est là ça nous dit que le centre de cette objet n'est pas bien placé donc pour cela vous venez seulement d'un objet application est en fait tout appliquer on revient sur le mode ce que tu es ici la toute première des choses que nous allons faire c'est faire rentrer donc vous prenez le tuer élastique de forme et on va augmenter un peu le rayon donc un tout petit peu comme ça une fois qu'on a fait on prend ici on tire et on fait rentrer donc on va simplement le faire rentrer on sert pas vraiment ok donc une fois que on a fait rentrer on va maintenant passer en vidéo pour essayer de faire maintenant la forme de notre main donc sans les doigts sans prendre en compte les doigts donc pour ce faire on va aplatir on va faire ici un peu plus aplatis ici donc là c'est un peu plus aplati ensuite on va faire cette partie qui va être relié avec le bras donc cette zone qui est là et là aussi ça doit être un peu plus aplatis alors ici aussi donc c'est très bien on va commencer d'abord par là et une fois que vous avez fait essayer d'arranger un peu la forme donc là on va faire comme ça donc je vais rester comme ça alors je vais encore avancer et descendre donc ce que je vous conseille plutôt c'est c'est d'avoir que cette forme puisse être après près au milieu d'ici et pour que ça puisse respecter un peu la distance pour quitter ici et jusqu'ici je vais rester comme ça et faire comme ça donc une fois qu'on a fait la forme de la mère que nous voyons ici nous allons essayer d'échanger un peu les informations ici donc rien de très compliqué vous prenez ici vous faites monter donc on va faire un peu comme ça donc on fait monter un tout petit peu pas trop donc une fois qu'on a fait monter on va travailler de chaque dans chaque côté donc ici aussi ce que nous allons faire c'est de faire monter un peu donc un peu comme ça donc là on va faire monter un peu comme ça donc là aussi donc là on est bien sûr que là ça va à maintenant nous allons travailler à l'intérieur ici donc pour l'intérieur cette zone qui est là doit être un peu plus gonflé donc pour cela on va le faire monter et on va descendre ses bordures donc on va faire monter à chaque fois et descendre les bordures vous voyez bien que je suis entre de le faire monter et descendre simplement ces bordures donc les simplement le point là là aussi je veux faire et descendre à maintenant je vais faire comme ça une fois que vous êtes sûr que vous avez vraiment augmenté cette zone qui est là vous allez venir aussi augmenter cette zone mais attention il faudra d'abord casser un peu ici le gonflement qui est là doit s'arrêter au milieu de votre main donc pour moi je vais venir ici déplacer et le faire arrêter ici donc là je suis bien sûr que j'ai arrêté je vais prendre aussi cette partie qui est là je veux le faire gonfler donc là je veux faire gonfler ici et gonfler le tout autour donc je vais faire ça tout autour donc pour ce faire je vais diminuer le rayon et augmenter un peu la force comme ça je pouvais travailler de loin diminuer le rayon et augmenter un peu la force donc je vais faire comme ça et là je pourrais maintenant faire rentrer un peu la déformation ici et je vais je vais lisser mais je vais diminuer la force afin que ça puisse pas enlever un peu la déformation qu'on travaille donc je vais diminuer la force très faible un peu comme ça maintenant une fois que vous êtes sûr que vous avez fait cela pour atténuer encore les déformations ou pour le rendre encore plus visibles on prend l'outil élastique des formes et on va pousser des côtés en faire comme ça en pouce et là vous allez voir que vous aurez vous aurez vraiment les déformations seront visibles et maintenant une fois qu'on a fait la même chose on a fait ici on va faire aussi ici et donc on va aussi tirer on a enfin comme ça là aussi on va tirer on va devenir il s'est tiré et maintenant là il ya une différence c'est que quoi ici ça doit faire un triangle comme si c'était comme ça un peu comme ça vous voyez très bien qu'on vous fait un triant et maintenant on va finir par l'issé donc on vient ici d'accord la force c'est bon continuer encore un peu donc là on va laisser afin qu'on puisse pas d'avoir un peu des zones pointies et donc une fois qu'on a fait vous allez venir dans cette vue qui est là ici vous allez maintenant essayer de faire on va travailler maintenant sur cette côte et donc souvenez vous on a travaillé ici ici et on va travailler mais qu'on a maintenant pour ça on va prendre toujours le titre élastique des formes on va descendre un peu comme ça on va descendre on doit avoir un peu le point qui se trouve en arrière là on va le faire descendre un tout petit paix et là on arrange un peu la forme donc là vous pouvez voir qu'est ce que ça nous donne ici vous pouvez voir peut-être je vais descendre un peu là et maintenant il ya encore une chose que vous devriez prendre en compte une fois que vous avez gonflé ici là aussi vous devriez faire la même chose donc on va tirer ici on va tirer là et on va tirer ici ok maintenant une fois qu'on a fini avec ça nous allons maintenant créer une partie du bras bien qu'on va pas travailler sur ça mais on va au moins créer ça donc je vais faire s x un peu comme ça et je vais passer ici r 90 degrés et je vais faire s pour essayer de diminuer un peu comme ça et effet j'ai alors une fois que j'ai fait on passe toujours en on vient ici on applique les modifications et on vient sur le mode scuse pour essayer de faire adapter la forme avec la main que nous avions donc pour cela je vais travailler ici on va prendre toujours l'outil élastique de forme on va tirer ça comme ça donc attention fait doucement un peu comme ça ensuite on va essayer d'adapter la forme ici et de la forme là comme ça et on descend comme ça et là où vous allez venir ici pour essayer de voir un peu le pcr est ce que vous respectez bien le pcr j'aurais dû travailler d'aider côté comme vous le voyez j'active ici l'axe auquel on pouvait voir x ici donc j'active sur x et là les modifications vont être ici donc là je vais pas l'activer parce que je n'ai pas une forme qui sera symétrique donc là aussi je vais faire la même chose faire comme ça j'aurais dû le descendre un peu poursuivre un peu l'alignement ici et donc ici aussi la même chose on va faire comme ça on va passer en vidéo pour essayer de travailler un peu ici donc on va prendre ici on en faire ici aussi on prend on travaille un peu donc là on a fini avec la forme d'ici peut-être on doit le faire adapter un peu de l'autre côté alors une fois qu'on a fini de faire une autre forme ici comme vous avez vu on va faire maintenant les doigts donc pour faire les doigts on va toujours prendre la sphère ici on va faire s y comme ça un peu et on va faire on va diminuer avec s maintenant nous allons travailler d'abord avec l'index donc on va faire s y comme ça donc nous allons travailler avec l'index commence à voir la longueur de l'index donc c'est très simple on va dupliquer ça comme ça et on va dupliquer ici donc la longueur ça doit quitter d'ici et jusqu'ici donc c'est un peu la longueur de l'index et donc maintenant c'est que nous allons faire ici descendre un peu et descendre un peu encore et faire est ce parce que la longueur de chaque partie du doigt n'est pas la même et on va faire Z pour essayer d'augmenter encore de voir un peu la longueur ok donc une fois qu'on a fait la longueur on va venir faire clic droit et on va faire joint on a fait rejoindre les et on va mettre ça au milieu donc on va faire GZ pour descendre un taux p2p et maintenant vous allez venir ici pour voir un peu les rotations parce que ça suit un peu la direction du sens qui est là donc moi je vais faire un peu comme ça ok je veux travailler un peu comme ça et je vais venir mais mettre un peu plus au début parce que je respecte la longueur que j'ai j'ai eu à faire donc GZ ok comme ça et maintenant pour les autres doigts rien de très difficile vous prenez cette doigt qu'elle a vous dupliquer ici donc vous pouvez déplacer de côté et maintenant vous allez faire S donc que ça soit je sais pas le reculère qui se trouve ici et ce qui se trouve ici un peu donc vous allez vous allez mettre ça au niveau du ici donc un peu là vous allez mettre ça donc on va prendre Shift D on va mettre ici donc la même chose et maintenant l'annuleur et ce qui se trouve ici vous allez prendre Shift D vous mettez S et ce que vous allez faire c'est de mettre ça à la même longueur qui est là donc je vais faire ici encore S comme ça donc attention au pcr quand on fait S on diminue vraiment le pcr de notre du doigt donc S et Z encore ok comme ça donc je sais pas si ok je suis bien dans le repère global une fois qu'on a respecté la longueur ce que vous allez faire c'est venir faire Shift D vous allez venir mettre ici R donc attention ici c'est seulement deux parties ce n'est pas trois donc si on compte ici une partie deuxième et troisième là ça va faire 4 donc ça veut dire on va supprimer ça donc on clique sur L pour sélectionner et on supprime ça ici et on sort comme ça nous allons venir ici donc c'est j'ai ici comme ça on va faire un tout petit ps là on va faire j'ai comme ça donc je vais essayer de les agrandir un peu parce que ça va être c'était aussi un problème que j'ai eu à rencontrer le fait que mes doigts n'avaient pas de bon de vraiment beaucoup de pcr ça et donc je vais essayer de l'air espacé vraiment ça ça doit vraiment se trouver au coin ça au milieu ça ici et bon je pense que ça va c'est juste que ça c'est un peu plus en bas et ça aussi c'est un peu plus en bas aussi donc vous voyez très bien comment je l'ai fait et puis on va essayer de régler un peu leur rotation donc là on va faire GZ on va descendre un peu ici ce doigt là je pense que ça manque de puissance parce qu'il ya trop d'espace d'ici et ici donc comme ça bon je pense que ça va ici aussi on va faire s y et on va faire aussi est-ce un peu comme ça vraiment respecter bien l'épaisseur des doigts sinon vous allez se retrouver avec des formes un peu plus bizarres malgré vous allez réussir certaines parties et certaines parties ne vont pas être vraiment bien fait alors une fois que je vais faire vous avez vu que c'était vraiment facile je vais prendre je vais leur prendre ici et je vais faire si joint donc là c'est vraiment relié et je vais quitter le mode scut donc j'étais pas sur le mode scut ici lors là on a fini notre fond qu'on voit ici prochainement on va maintenant travailler sur le scut sur maintenant comment changer un peu les déformations donc on se retrouve juste après cette vidéo